La chierté de la vie que nous connaissons aujourd'hui est une situation sur laquelle la voix des consommateurs avait déjà anticipé. Nous avions déjà prévenu que la crise économique et financière que nous sommes en train de connaître bientôt va entamer véritablement la question de la sécurité alimentaire. Et ça n'a pas raté. Cela fait appel à ce que nous, en tant que pays africains, nous devrions commencer par mieux anticiper sur un certain nombre de préoccupations de gouvernance. Lorsque dans un pays, les difficultés économiques et financières commencent par se faire ressentir, on devrait déjà commencer par analyser, planifier pour voir quels sont les impacts que ça peut avoir sur le secteur agroalimentaire. Et lorsqu'on le fait, on peut déjà commencer par se dire quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour garantir au moins la sécurité alimentaire pour que chaque ménage puisse trouver à manger. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça peut s'expliquer par trois phénomènes. Le premier, c'est les changements climatiques qui font que la pluie ne vient plus forcément au bon moment. Ce n'est pas qu'il ne pleut pas du tout. La pluie ne vient plus forcément au bon moment. Au moment où les producteurs, les agriculteurs ont besoin de la pluie pour que les semences puissent germer et faire pousser les plantes afin que les récoltes soient bonnes, eh bien, la pluie ne tombe pas en ce bon moment. Et parfois, quand ça arrive, c'est avec beaucoup de virulence, ce qui fait que les récoltes sont emportées par les crues. Le deuxième phénomène, les capitalistes, qui sont ceux qui sont, plus fuités que tout le monde, ont trouvé des créneaux pour pouvoir exporter les denrées agroalimentaires qui sont produites chez nous sans plus tenir compte forcément de ce qu'il faille laisser un grenier qui permette de garantir un minimum social pour les populations. Cela a fait que les producteurs eux-mêmes, aujourd'hui, se retrouvent dans une difficulté de pouvoir s'alimenter parce qu'ils ont vendu aux commerçants. Ce qui leur reste pour les semences, c'est dans ça qu'ils sont en train de se suffire eux-mêmes et ils n'ont plus donc les ressources pour aller sur le marché au même titre que tous les consommateurs parce que les prix sont ceux que nous savons. Le garis qui coûte près de 500 francs aujourd'hui, le maïs aux environs de 400 francs, l'huile végétale importée, et c'est ça le paradoxe, qui coûte dans les 1 200 ou 1 300 francs, ce qui fait que ces pauvres populations qui ont produit, même n'arrivent plus à jouir de ce qu'ils ont produit. Et le troisième facteur, c'est que nous avons connu le COVID-19, nous n'avons pas pu prendre toutes les dispositions pour améliorer l'état de notre économie, et donc finalement, c'est que les effets continuent de se faire ressentir au niveau de l'économie. Les populations ont un pouvoir d'achat très faible, les états de salaire ne se sont pas améliorés globalement, les affaires ne tournent plus pour tout le monde, vous rencontrez n'importe quel opérateur économique aujourd'hui, c'est des plaintes, c'est des complaintes, et donc, finalement, tous ces trois facteurs-là ont concouru pour que la chèreté de la vie devienne une réalité tangible, même si certains conseillers disaient aux chefs de l'État que la situation n'était pas si grave, eh bien, le chef de l'État a dû se rendre compte aujourd'hui que tout ce qu'on lui disait n'était pas forcément vrai. Les trois facteurs que j'ai énumérés sont les facteurs les plus essentiels, ce n'est pas les seuls facteurs, c'est clair qu'aujourd'hui, les produits de rente sont plus intéressants pour les producteurs que les autres produits agroalimentaires qui étaient réalisés ou mis à la disposition des consommateurs. C'est un facteur, forcément, qui, dans une certaine mesure, interagit, mais ce n'est pas le plus essentiel. ce n'est pas le plus essentiel. Je peux vous dire aussi, par exemple, qu'il y a les taxes qui sont imposées sur les denrées, puisque je vous ai fait cas des huiles importées aussi qui ont connu la hausse. Mais ce n'est pas ces facteurs qui ont vraiment été à la source de cela. Ça en fait partie. Malheureusement, ce n'est pas toutes les autorités de ce pays qui nous écoutent. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une situation de gémissement ou de complainte sur notre propre sort. C'est la hausse qui dit qu'il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe plutôt que de maudire son sort ou l'obscurité. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il faut y aller loin. Il faut y aller loin. C'est déjà des dispositions que le gouvernement est en train de prendre. C'est appréciable. On peut dire que c'est des efforts louables. Mais il faudra aller plus loin. nous avons connu la situation des ONASA qui ont été mal gérées. Très mal gérées. Il ne faut pas se lérer. Et moi, je pense que souvent, les régimes ont tendance à ignorer ou bien peindre en noir totalement ce qui a été fait avant eux. Mais nous devrions abandonner tous ces concepts visant à ne voir que le négatif dans ce qui a été fait par les autres et nous dire s'il y a de l'innovation à apporter par rapport à une initiative, il faut lui faire lui donner un autre nom et puis donner toute la vigueur à cette initiative pour que ça puisse soulager les populations parce que les populations attendent et observent les chefs de l'État. Après tout, les gens diront c'est lui que nous avons élu. Ça fait le deuxième mandat. Ça veut dire que les populations se sont dites qu'il faut se confier entièrement au chef de l'État. Et lui-même a accepté cette offre en décrétant le routement social. Et à partir de ce moment donné, le chef de l'État Patrice Talon devrait utiliser toutes les armes à sa portée pour pouvoir soulager la vie des populations et donc réouvrir des structures de distribution de ces denrées de grande consommation adéquat et accessible à tout le monde. Je crois que ça va être l'alternative qui va déjà commencer par améliorer la situation socio-économique. Mais nous, au niveau de la voie des consommateurs, nous sommes en train de nous battre pour voir comment nous rapprocher des sources où on pourrait avoir les denrées à un certain coût et pouvoir aider les populations à les avoir pratiquement au même coût. Parce qu'il faut souligner quelque chose, ce n'est pas chez les producteurs que les denrées coûtent cher, c'est auprès des commerçants. C'est tout ceux qui interviennent dans les clusters, toute la chaîne de distribution, transporteurs, petits revendeurs, collecteurs, c'est tout cela en fait qui joue sur la cherté du coût de la vie. Et donc, nous, nous voulons travailler aujourd'hui et ça, ça fait partie de nos missions de distribuer certains produits aux populations à des tarifs où les gens pourraient les avoir et garantir leurs besoins quotidiens. nous espérons que les partenaires techniques et financiers vont nous appuyer dans ce sens. Nous sommes déjà en train de produire des spots pour enclencher un plaidoyer dans ce sens afin que les PTF puissent voir dans quelle mesure on pourrait accompagner cette initiative de notre organisation. Et nous espérons que l'État aussi ira dans le même sens parce que nos actions concourent au même bien. le bonheur du citoyen il n'y a pas de raison pour que les organisations de consommateurs et l'État ne se donnent pas la main pour atteindre ces objectifs nobles. Vous savez, lorsque vous prenez le premier objectif de développement durable c'est pauvreté zéro le deuxième c'est fin zéro et le troisième c'est la bonne santé et le bien-être. Et donc, si aujourd'hui nous arrivons à travailler pour que ces trois objectifs soient atteints je crois que cela pourrait être mieux vendu par le Bénin lorsqu'il aurait besoin des bailleurs à l'international. Mais si nous avons la possibilité d'utiliser ces outils et que nous ne faisons rien quel est le rapport que le Bénin présentera après ? Bon, l'arraisonnement des produits exportés de manière illicite il faut le préciser c'est devenu une alternative incontournable. Ces sorties qui sont devenues massives et à la limite sans scrupules eh bien on ne peut pas trouver que c'est mauvais c'est bien mais l'État devrait renforcer ces mesures en rappelant ses opérateurs économiques en leur expliquant le bien fondé et en trouvant un terrain d'entente en parfaite intelligence afin que ce ne soit plus par forçat qu'on obtienne des solutions mais que ce soit une solution trouvée en toute intelligence. par rapport à la date nous ne pouvons pas fixer une date précise tout dépendra de la disponibilité des partenaires techniques et financiers qui voudront nous appuyer j'ai dit tantôt que nous allons lancer un plaidoyer au plan national et tout dépendra donc de l'engouement que cela aura tout dépendra de l'importance aussi que nos politiciens accorderont à ce que nous faisons parce que vous savez pour que les PTFI accordent le plus grand intérêt cela aurait dépendu aussi de l'accompagnement des politiciens vous savez que nous avons une assemblée nationale qui représente le peuple et qui est censée défendre les intérêts du peuple surtout lorsque le peuple se trouve en difficulté donc nous verrons bien la partition que va jouer l'Assemblée nationale dans cette situation qui n'est pas du tout réalisante qui fait penser au pire parfois je voudrais dire à mes concitoyens commerçants qui vendent les produits agroalimentaires qui s'approvisionnent auprès des producteurs que je suis parfaitement d'accord avec eux qu'en tant qu'opérateurs économiques ils sont allés chercher de l'argent dans les banques ils sont en train de promouvoir leurs entreprises mais la vie se résume-t-elle seulement à l'argent à gagner que l'argent non et d'ailleurs ceux qui nous procurent l'argent c'est ceux qui vivent avec nous tous les jours c'est ceux auxquels nous vendons les produits d'abord sur place avant d'aller à l'extérieur et donc si autour de nous il n'y a que misère il n'y a que maladie il n'y a que famine et ruine quel bonheur nous aurions eu à gagner tout cet argent et à savoir les autres malades et malheureux je n'ai nullement l'intention de vous faire de la morale j'en suis totalement loin mais je voudrais simplement attirer votre attention sur cette situation critique que nous traversons afin que vous puissiez voir en discutant avec l'état dans quelle mesure vous pourriez permettre à la population d'avoir accès à ces denrées parce que ce qui est plus sensible aujourd'hui c'est les enfants ces enfants qui ont besoin de croître pour contribuer au développement de demain si nous les privons mais nous n'aurions pas réussi à apporter ce qu'il faut apporter à ce pays pour que demain ils puissent faire partir des nations les plus brillantes 1 1 2 3 5 1 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021